Samedi 30 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les habitants du village de Nungwa, région du sud de Komoe, appel à l'aide. L'as Nungwa est impraticable. Et puis, hors de nos frontières au Liban, l'armée israélienne a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires du Hezbollah, près des points de passage frontaliers entre la Syrie et le Liban, qui étaient, selon elle, activement utilisés par le parti chiite pour transférer des armes. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2, en Côte d'Ivoire, dans la région du sud de Komoe. Et précisément dans le département de Tiapoum, il y a un village appelé Nungwa. C'est un village de la sous-préfecture de Nungwa et siège du royaume Souye, qui s'étend de près, de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Se rendre à Nungwa, à partie de Nungwa, est un parcours de combattants. Par la route, c'est un calvaire, par le fleuve Tanwe, même situation difficile. Et dans ce reportage de Jeannatoube que vous verrez, nous vous invitons à un voyage dans cette localité forte productrice de cacao, et veillat et palmier à huile, mais dont la sortie, malheureusement en direction des zones de commerce, est une expédition infernale. Dans ce véhicule de cacao rassemblé, Borshan est récolté quelques jours plus tôt dans les différentes plantations dont les propriétaires sont les habitants du village de Nungwa. Sa destination finale, Noué, chef lieu de sous-prefecture dans le département de Tiapoum. Entre Nungwa et Noué, une distance de 7 kilomètres, une route, véritable parcours du combattant. Nous roulons par la fois. Ça dit que quand tu passes une fois, c'est pas ce que tu peux passer sans qu'on ne pousse. Donc vous voyez derrière, on va toujours avec des gens qui nous aident à souvent sortir de la boue quand c'est compliqué. Chaque année, il peut faire au moins 160 tonnes, souvent 200 tonnes. Bon, en route là aussi, ça nous cause problème. Souvent, on prend finance pour aller à Noué avant qu'on puisse décharger. Là-bas là aussi, il y a trop de dépenses dedans. Quand on fait comme ça, on perd toujours. Donc on travaille, mais on ne gagne rien. Dans cette zone où dominent le cacao, le veillat et le palmier à huile, les paysans paient un autre but de son impraticabilité. L'acheminement de leur production vers Noué, Tchapoum ou Abouassou, est un chemin de croix. Ça fait des années que nous souffrons sur cette route-là. On a beaucoup de produits en brousse. Pour les faire sortir en ville, même, on a problème. On peut faire trois jours, quatre jours. Souvent, même si c'est pas Ben qui est venu te tirer là, tu peux même pas sortir. Donc, en ce moment, si vous pouvez voir la route-là, un peu pour nous. Les populations des campements de gros planteurs que traversent la route Noué-Nungwa et celles de Noué-Nungwa même redoutent l'enclavement de leur localité. Tellement les véhicules n'ont aussi aventuré, vu son état actuel. Des engins motorisés, seuls les motocyclistes et rarement des véhicules dont les conducteurs se montrent impétueux pour assurer de la robustesse et de la solidité de leurs engins aux affrontés les obstacles. Conséquence, l'accès à Noué-Nungwa à partir de Noué par la route devient quasi impossible. La seule alternative en l'état actuel de cet axe est la voie fluviale. Ce dimanche après-midi, le roi des Souillers, sa majesté Adjubiak-Pagnyi 2 et sa notabilité sont parmi les candidats en partance pour Noué-Nungwa via le fleuve Tanoué. Nous sommes obligés de prendre la rivière Tanoué parce que la voie qui relie Noué à Noué est devenue impraticable. À cause de la pluie, les paysans, tous ceux qui produisent, ne peuvent pas évacuer leurs produits sur Noué. À cause de l'état de la route. Nous demandons de l'aide à l'autorité, au gouvernement, pour que cette route de 7 kilomètres entre Noué et Noué soit rétablie. C'est là notre grand souhait. Noué-Nungwa, siège du royaume Souillé, se sent aujourd'hui comme coupé des autres villages et de Noué, son chef-lieu de sous-prefecture. La population a grand espoir que des travaux de reprofilage lourd seront effectués sur cette route de Noué-Nungwa, danger permanent et objet de leurs alarmes. Nous espérons juste que ce cri de cœur sera entendu par les autorités compétentes. Retour à Abidjan, ici ou en société, les vendeuses de nourriture dans la commune d'Adjame. Précisement, le quartier-gare font de bonnes affaires chaque jour grâce à la présence massive de visiteurs, voyageurs et commerçants. De 12h à minuit, elle propose des mets locaux à plus de 3 millions de visiteurs. Asitandiara, Adama Kone et Fatima Ouatsara l'ont constaté pour vous. Chaque jour, Aïcha, la vingtaine révolue, vend à Adjamegar du poulet frit et de l'atiké se moule des maniocs cuites à la vapeur. Ses clients sont généralement des voyageurs. Je suis quitté à Divo pour venir faire des papiers par rapport à une assurance. Comme je ne connais personne, et puis on a eu faim, nous sommes venus nous ravitailler ici. Elles sont dynamiques, je les encourage. Il n'y a pas de sous-métier. Tout est bien payé ici. Allume-mix, froid, mi-cinq cents, c'est doux. Aïcha peut vendre un peu plus de 50 poulet par jour. Moi, je vends, ça vaut 8 ans, 9 ans. Ça marche. Les ventes, je vais prendre 68, 67. Les autres jouent à chaque jour, je vais prendre 69. Mes parents sont pauvres. Tu vois, donc je vais me défendre beaucoup pour aider ma famille. Quel que soit le problème, même si tu gagnes 50, 100 francs, il faut te défendre. Il ne faut pas compter si garçon. Non, loin d'ici, c'est Tonfouassa et Fatoumata, respectivement vendeuses de poissons braisés et de soupes de pâtes de bœuf. Leurs plats sont appréciés par visiteurs et commerçants de la commune d'Adiame. Et pour eux, la présence de ces restauratrices les arrange. On sort à 15h30. À minuit, on ramasse. On habite ici en même temps. C'est pas loin, quoi. Ça, c'est pas très bien vu. Ça fait près de 10 ans que je viens faire achat ici. Je suis commerçant. Je suis quitté à Bétier. Dans la soirée, comme ça, il n'y a plus de nourriture. C'est ici, on peut venir trouver de la nourriture pour pouvoir manger et puis prendre le départ pour aller sur Bétier. Je suis commerçante. Ils vendent à la gare. Chaque soir, on vient pour la nourriture ici pour manger parce qu'on dort à la gare ici. Le plat, il y a 500, il y a 1000 francs, il y a 800. En tout cas, elle prépare bien. Mais si elle voyage, ça ne nous arrange pas. Mais si elle est malade, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on dort ici, on ne prépare pas ici. Donc, ils font foyer là pour nous. Kadhi, elle, vend du riz accompagné de sauce. Sa clientèle est essentiellement composée de célibataires et de voyageurs. Je vends ici de 16h à 23h. Ce sont les célibataires, les jeunes Maliens qui dorment dans des gares qui viennent faire des achats ici. Je fais sauce au Belgique, feuilles, arachides et autres. La présence des gares sur l'axe église universelle Marché Gouraud joue un rôle capital dans la vie de ses restauratrices de fortune. Dès la mi-journée à Minur, elle se frotte les mains grâce au balai incessant de visiteurs et voyageurs. Cette partie de la commune d'Agyamé enregistre un peu plus de 3 millions de visiteurs par jour. Et comme tous les samedis, nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Il y a quelques années, la danse dénommée Mapuka était en vogue dans le gotha de la musique ivoirienne moderne. Ce Mapuka est un peu décrié du fait des envolées trop posées, considérées comme une dépravation des mœurs selon certains mélomanes. À cet effet, certains jeunes cadres du village pourraient dorer le blason de cette danse et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de Negisaf et du peuple haïzi ont mis en place le Mapuka Festival. Un retour à la décence ou à l'originalité. Voyons ce que réveille la culture de ce peuple avec notre reporter Théodore Zouzou. Manger de l'attéqué à varier, je ne peux pas croire ça. Ce n'est pas possible. Quand l'attéqué est gâte, on jette. Et oui, quand on n'est pas haïzi, impossible de manger de l'attéqué à varier ou en putrefaction. Pourtant, c'est un méprisé à chaque ville. L'attéqué qu'on mange là, si c'est pourri, on ne jette pas. On peut prendre ça pour faire du foutu. L'attéqué pourri, tu le mets au soleil. Ça devient bien sec. Quand c'est bien sec, tu mets dans un récipient, tu mets un peu d'eau. Tu laves l'attéqué pourri une fois, deux fois. Quand ça devient propre, maintenant tu mets une amie d'eau au feu. Maintenant, tu mets la pâte. Trois à quatre minutes, il y a de la vapeur qui sort sur l'attéqué pourri. Donc, quand tu touches que c'est un peu mou, tu mets dans le morcier. Tu piles. Tu piles et c'est ce qui devient le foutu. Un concours culinaire remporté par le village de Niguissaf. C'est pour montrer au monde entier que la pâte de la pâte de l'attéqué, ce que nous peuplons ici, ils se mangent. Même s'il est pourri ou pas, ils se mangent. On ne jette pas. Le festival vient pour pérenniser cela. Après avoir mangé, une course de pirogue également remportée par Niguissaf. Oui, il fallait tout faire pour gagner parce que c'est l'honneur de Niguissaf qui est en jeu. Ma Pouka Festival s'est déroupé précisément à Niguissaf. Donc, les parents étaient là. Donc, il y avait la fierté d'abord, l'orgueil de représenter ce village. Ce festival en lui-même doit être le creuset de tout ce que le peuple haïsie a en commun au niveau de la culture. Il doit promouvoir la culture haïsie et en passant, bien sûr, par cette activité qui est propre au village lagunaire. Une autre atmosphère. En attraction, la danse Alphonse de Niguissaf. La sensualité de la femme prête pour le mariage, sa grâce mise en exègue. En avant, des femmes et des hommes manifestent leur joie à travers des pas de danse, à un rythme langoureux avec des chants inspirés de faits de société. Quand entre en scène la Mida de Kiaba, village du même département de Jacquesville, surpilotie, c'est un public qui ne peut plus se contenir. Lui, un groupe de Mapouka modernisé comme pour signifier que nous sommes à la première édition du Mapouka Festival. Un retour aux valeurs fondamentales de cette danse typiquement haïsie. Le Mapouka Festival pour mettre en avant la culture haïsie. Mapouka, c'est ce que tout le monde entier connaît de Niguissaf, connaît de peuple haïsie. Au dehors du Mapouka, nous avons des danses historiques et traditionnelles qui tendent à disparaître. Et nous voulons refaire ressortir ces danses-là. Et à travers ce rassemblement de tous les 17 villes haïsie, nous voulons lancer un appel au cadre, un appel aux chefs de village, un appel à toutes les forces vives. haïsie, on s'unit autour de ce que nous avons en commun. C'est nos justes coutumes, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est ce que nous pouvons retenir lorsque nous avons tout oublié. Un décor culturel planté qui augure l'union de tout le peuple haïsie. Longtemps, nous sommes restés effacés, mais aujourd'hui, nous devons prendre notre place dans le Conseil des Nations. Tout cela se déroule en présence du représentant du ministère de la Culture, du parrain et du haut patron de l'événement. Tous émerveillés par le Mapuka Festival. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appris que nos amis sont inspirés de ce qui s'est passé à Bournois et aussi ont voulu faire aussi le festival. Donc, comme nous sommes un peu avancés dans la chose, ils ont souhaité à ce que nous venions les assister, voir si ils sont sur la bonne voie. Le Mapuka est un pan de la culture du peuple haïzi. Et qui dit haïzi, qui dit parle de culture, parle de Mapuka. Et à ce niveau, la dépravaction ne doit pas être le lettre mot. Il nous appartient d'entadrer, il nous appartient d'orienter les promoteurs de ce festival à aller de l'avant en mettant tout ce qu'il faut pour que le Mapuka soit vu et connu au-delà du monde entier. Le Mapuka, comme vous l'avez connu, c'est vrai, c'est par la danse, mais derrière cette danse, il y a une certaine culture. Il y a, si vous voulez, la convivialité, il y a les réjouissances. Le Mapuka draine, n'est-ce pas, du monde. L'OSSO Vincent est un non-mépris de culture. Et je crois que quand vous regardez dans les prorogatives du district autonome, il est prévu aussi bien le développement, aussi bien l'économie, mais la promotion de la culture. Donc, il se sent, il se sent dans son cadre. et il était bon qu'il accepte d'être le patron de cette belle initiative qui met en évidence le patrimoine culturel du pays Aïzi. Le Mapuka originel se danse au clair de lune ou autour d'un feu de bois dans la nuit. Bien évidemment, le couvert est remis le soir à l'entame du festival, des prestations d'artistes locaux du Mapuka avec des instruments musicaux modernes. Lorsqu'arrive le temps du Mapuka sorti des villages, c'est une compétition entre les villages d'Atutu A, Atutu B, de Bopa et de Niguissaf. Un saut dans le passé de cette danse avec toute sa décence. Nous recherchons la créativité, l'originalité et c'est la communion, c'est la retrouvaille. Nous nous célébrons nous-mêmes, nous célébrons notre culture, nous célébrons ce que nous avons de plus cher. Tour à tour, les danseurs se succèdent sur le podium selon les règles du Mapuka Aïzi. Le Mapuka, ça c'est dans son arrêté. Le Mapuka, c'est dans son arrêté. Quand tu danses le Mapuka à baisser, tu vas faire ce du Mapuka déjà. Le public, lui, est séduit par les prestations, surtout celles de Négisaf. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que je le disais tantôt dans les années 90-2000, on avait le Mapuka qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, nous venons toucher du doigt l'originalité de cette danse, de cette culture où nous voyons des femmes, même des hommes, avec le postérieur, développer un certain mouvement, une danse traditionnelle qui démontre un certain talent, vraiment, il est encouragé. Le Mapuka, c'est la discipline, la cohésion et la décence. Chaque village a conservé la culture nécessaire et qui est essentielle. La première fois qu'on voit tous les villages à ici se retrouver dans un même village pour célébrer, ce sera vraiment la paix pour le peuple, l'entente, la cohésion et le progrès pour le peuple. Avec Fair Play, les populations de Niggisaf acceptent les résultats. Leur groupe a été sanctionné au profit d'Atutu A, vainqueur du concours de danse. Rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition du Mapuka Festival. Et puisqu'on parle culture, rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire où la ville de Thiebissou, région du Bélier, a vibré au rythme de la troisième édition du Thiehui Festival. Un concept culturel et sportif initié par la structure associative locale Chewy Group. Cette activité socio-culturelle et sportive a tenu affaire la part belle aux populations venues des villages environnants en accordant une large priorité aux attractions culturelles et touristiques de cette circonscription. Fait marquant un don vivre et non vivre à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat du département de Thiebissou. Le commentaire de cet événement culturel est signé, Georgette Hido, Fofana. Thiebissou accueille la troisième édition du Thiehui Festival sous le thème Contribution du Festival au développement économique local. Ce rendez-vous doit demeurer une plateforme pour mettre en lumière le savoir-faire local et raffermir les liens fraternels selon le commissaire général de cette troisième édition. Chaque fois que nous organisons nos festivals, nous boostons à notre manière l'économie locale. Nous ouvrons aujourd'hui les sillons d'un avenir radieux pour la culture, le tourisme et le sport ici. Il appartiendra à l'avenir à nos enfants, à nos jeunes frères d'élargir ces sillons pour qu'ensemble nous développions Thiebissou culturellement. Parrain de l'événement, Olivier Kouadzou appelle à l'union et à la sauvegarde des potentialités culturelles de Thiebissou pour les générations futures. Ce festival qui, au-delà de la salle festive, fait connaître notre valeur et des secs à travers les danses, musiques, jeux. J'invite donc les villes et nos villages à être plus que jamais les vecteurs d'une convivialité et d'une solidarité accrue en s'appropriant les Thiebissous festivals. Secrétaire général de la préfecture représentant le préfet du département de Thiebissou, Marcel Mel a souligné la priorité accordée par le gouvernement ivoirien à la promotion de la culture. Le Thiebissous 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 autour d'activités sportives et de dons en vivre et non vivre à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat de Thiebissous. Les danses du terroir que sont le goli de Gomi le bedou de Yadibikro le jomolo de Dila un instrument similaire au balafon la guitare traditionnelle à trois cordes et l'artiste chanteur chorégraphe initiateur Koko Nabil directeur artistique de Thiebissous ont fait montre d'immons salants devant un public enthousiaste durant trois jours. Vive la culture ivoirienne. Terminons ce temps d'information au Liban où l'armée israélienne a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires du Hezbollah près des points de passage frontaliers entre la Syrie et le Liban qui étaient selon elle activement utilisés par le parti chiite pour transférer des âmes sur aide illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël le 27 novembre après deux mois de guerre ouverte qui a fait 3 900 morts et près de 17 000 blessés au pays du Cèdre. Encore merci à vous de nous avoir suivi et de nous avoir suivi sur le programme sur RTI2. Sous-titrage Société Radio-Canada